Autant ai-je appris par cœur ses premiers spectacles à l'adolescence, je ne considérerais jamais emprunter ne serait-ce que le plus mince des détours pour visiter le Dunkin' Donut qui a inspiré son premier monologue à l'Ésidion. Je m'explique donc très mal le pèlerinage de ces hordes de Japonais qui convergent jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard pour le bonheur de prendre un selfie devant le domaine décrit dans Anne, la Maison Pignon Vert. La vieille lampe à l'huile de l'auteur ainsi qu'une réplique de sa robe de varier ont beau être exposés à quelque part sur l'île, le phénomène touristique est énigmatique. Affirmer que la lecture du roman fut transcendante pour des dizaines de milliers de nippons est un euphémisme de première qualité. Réjouissons-nous toutefois pour la province et pour les jeunes hordes-in-prince-édouardiennes qui se trouvent facilement chaque été une jeune animation. Réjouissons-nous toutefois. Sous-titrage ST' 501